Alors on est en Pologne, dans la ville qui s'appelle Dina. On est chez le Benin Sacha. Rabbi Yitzbe Elimelech de Dina. Son fils Rabbi David de Dina et le petit-fils Rabbi Yitzharyan Et à côté, il y a ici sa femme Hanaminde, la femme du Benin Sacha. Le Benin Sacha, et on l'appelle le Benin Sacha, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Benin Sacha. Un livre qui est dans la Hasidoute, un livre qui est vraiment très important. Un livre qui parle des douze mois. Et il a décrit là-bas les secrets qu'il y a dans tous les douze mois, toutes les fêtes qu'il y a. Il a écrit énormément de livres sur la Hasidoute. Énormément de livres. Il a écrit un pire rouge sur le Zohara Kadosh. Le Benin Sacha, il était l'élève de Rabbi Naftali de Rofchitz. Celui qu'on a vu dans la ville de Lansut. Son fils s'est enterré juste à côté de Rabbi. C'était Rabbi Elazar de Lansut. Et le Benin Sacha, c'était un élève aussi du Rabbi Tzvirj de Zidichot. Un très très grand tzaddik. C'était un Hasid qui était aussi Mekoubal. Il étudiait beaucoup de Kavala. Il a ajusté et associé la Hasidoute et la Kavala en même temps. Et Rabbi Tzvirj de Dinov, son père, quand la maman de Rabbi Tzvirj de Dinov, avait un enfant, il mourait. A chaque fois qu'elle était enceinte, le bébé mourait. Elle en a perdu six ou sept enfants. Quand elle était enceinte du huitième, elle est partie voir Rabbi Eliméler de Nijensk. Et il lui a dit, tous mes enfants, ils meurent. Alors Rabbi Eliméler, il a dit, il n'y a pas de problème. Cet enfant, il va vivre, mais à une condition que tu l'appelles en mon nom. Et Rabbi Tzvirj de Dinov, la maman de Rabbi Eliméler, c'était la cousine de Rabbi Eliméler. La maman de Rabbi Eliméler, c'était la fille de la soeur de Rabbi Eliméler. C'était la mère de Nijensk. C'était la cousine. Donc lui, c'est le fils de la cousine de Rabbi Eliméler. Et BMS, le bébé est né après neuf mois. Mais chez les Hkenazim, on n'appelle pas quelqu'un quand il est encore vivant. Comme Rabbi Eliméler, il était encore vivant, elle s'est dit, je ne vais pas l'appeler Eliméler comme mon oncle, parce qu'il est encore vivant. Alors je vais l'appeler Tzvi Eliméler. Et ils m'ont appelé Tzvi Eliméler. Après la bride Mila, il est venu Rabbi Eliméler de Nijensk, chez la maman. Et il a dit, je vais te dire quelque chose, si tu l'aurais appelé Rabbi Eliméler, il serait grand comme moi. Maintenant que tu l'as appelé Tzvi Eliméler, il sera comme moi à moitié. Donc vous pouvez comprendre un petit peu c'est quoi la moitié de Rabbi Eliméler. On ne s'imagine même pas la grandeur de c'est quoi cet homme-là. C'était un homme qui était vraiment un très très grand sadique. Il a dévoilé des secrets exceptionnels dans la Torah. Mamash, des secrets exceptionnels. Il a écrit une douzaine de livres. Mamash, il a découvert un hommage de découverte. Il a été sauré d'être Meshamesh plus de 20 sadikim. C'était un élève de 20 sadikim exceptionnels. Et il faisait partie aussi des rabanis. Ce n'était pas juste un admoul. C'était aussi un rab. C'était le rab de la vie de Dinov. Quand le Bnei Sarah est parti de ce monde, c'est son fils Rabbi David de Dinov qui est devenu le rab de Dinov. Son fils, pareil, il a écrit un livre qui s'appelle Tzemach David. Tzemach David, c'est un tout petit livre, mais qui contient un grand grand paquet de ribouchés de rab. Rabbi David de Dinov, toute sa vie c'était un sadikim exceptionnel. On ne connaissait pas trop. Il ne faisait pas trop de drachot. Il était presque toujours enfermé. Mais il était grand de sa grandeur. Quand il est parti de ce monde, ce sont tous ses fils. Rabbi Yeshaya Naftali. Il s'appelle Yeshaya Naftali au nom de Rabbi Naftali Garofchitz. Celui qu'on a vu enterré à Gantzok. Il a laissé des enfants et des petits-enfants qui ont créé des chassidus énormes. Comme par exemple Munkach. Comme Hojrov. Comme les chassidus de Teldataron, ça vient de eux. Il y a encore plein de chassidus de Mamach qui descend du Bnei Sahara. Aujourd'hui, on étudie les livres du Bnei Sahara partout. Partout. Et c'est quelque chose de très grand. La Nekouda qu'il avait, Rabbi Mitve Elimelef, c'était toujours de découvrir comment s'attacher à Hachem dans chaque endroit. Dans chaque endroit, comment essayer de découvrir Hachem ? Ce qu'il faudrait prier ici, c'est qu'on puisse nous tous essayer que dans chaque moment et dans chaque période de notre vie, on puisse toujours découvrir Akkadosh Baruch Hu, cette Hachem de là où on est. Et de pouvoir servir Hachem dans tous les états, là où Akkadosh Baruch Hu nous est. Amen. Amen.